L'IDEA, qui est le nouveau poêle à bois de la marque RICA, qui reprend le système RICATRONIC en termes de gestion d'arrivée d'air. On va avoir une modulation d'arrivée d'air en fonction de la température que vous avez dans le foyer. Vous allez avoir le bon apport d'air à chaque phase de combustion. La grande nouveauté de ce poêle-là, c'est qu'on va reprendre le système que l'on a sur le poêle à granulé. On va avoir une bougie d'allumage avec un petit programmateur. On va pouvoir allumer le poêle à une heure donnée ou alors l'allumer directement. Grâce à ces allume-feux, la bougie va allumer ces allume-feux, puis enflammer la bûche que vous allez avoir insérée au préalable dans le foyer. En plus de ça, c'est un système qui est canalisable. On voit ici les dégaines d'air chaud. On va pouvoir pulser sur deux pièces adjacentes de l'air chaud avec des modulations de puissance, encore une fois, soit en mode automatique ou en fonction de la température du foyer. Lui, il va générer une ventilation dans ces pièces-là. Ou alors, on va pouvoir régler indépendamment les deux sorties d'air en fonction de ce que l'on veut puisqu'il y a peut-être un besoin énergétique qui est différent par rapport à un volume de pièces ou autre. On peut aller jusqu'à 10 mètres en linéaire par sortie en sachant qu'il faut prendre en compte les pertes de charge, s'il y a un coude, c'est assez important. Uniquement à l'horizontale ? Voilà, à l'horizontale. Après, on dit toujours qu'on perd un mètre par rapport à la calibration du ventilateur. Il faut un allume-feu dédié, forcément, puisque la bougie doit être en contact. Et après, on peut mettre plusieurs allume-feux en fonction de si on met du petit bois avant, si on met des bûches directement. Donc ça, ça va se faire naturellement. Après, on apprend à connaître son poil en fonction de son bois également. Le foyer est un tout petit peu plus petit. On va accueillir des bûches de 33 centimètres. C'est calibré pour légèrement plus petit. Il y a une sonde de température qui, d'une part, va gérer vraiment la combustion et qui, d'autre part, en effet, si sur un temps donné, l'allumage ne se fait pas, il va y avoir une erreur qui va se créer. C'est un appareil qui s'auto-contrôle par rapport à ça.